Depuis plus de deux ans, la province du Guizhou était une zone à faible risque. C'était le cas jusqu'à maintenant. La capitale provinciale, Guiyang, signale désormais 104 cas cumulés et le virus se propage. Avec la sortie des résultats de la première série de tests à PCR, le nombre va augmenter. Une partie du système de transport public de la ville a été fermée. Les résidents sont invités à rester chez eux et à ne sortir qu'en cas de nécessité. Les filières alimentaires se sont mobilisées pour assurer un approvisionnement abondant. Nous vendons 3 à 4 fois plus de légumes que d'habitude. C'était 20 à 30 tonnes par jour. Hier, nous avons vendu 107 tonnes. Nous avons travaillé 24 heures sur 24 pour expédier les légumes afin que les résidents aient suffisamment de nourriture fraîche. La nourriture et les autres fournitures sont abondantes. Les résidents peuvent s'approvisionner en aliments instantanés et en produits surgelés. Les achats paniques ne sont pas nécessaires. Des tests de dépistage de masse de la Covid-19 sont effectués dans les communautés de la ville. C'est la première fois que je suis bénévole. Je dois expliquer patiemment pourquoi certaines mesures sont nécessaires pour allier la population. Nous avons tous un rôle à jouer. Fort de l'expérience acquise dans d'autres villes, les hôpitaux rationalisent les procédures. Ils prennent des mesures pour prévenir la propagation tout en garantissant aux patients en situation d'urgence l'accès à des soins médicaux appropriés. Les patients dans un état critique sont d'abord traités à la salle d'urgence de quarantaine en attendant en même temps le résultat de leur test d'acide nucléique. La partie dominante de l'épidémie de Guiyang est similaire à celle de Lhasa et de Chengdu, un sous-variant d'Omicron très contagieux. La source de l'épidémie n'est pas encore connue, mais les responsables soupçonnent qu'elle pourrait être liée à un parc logistique. La source de l'épidémie n'est pas encore connue, mais la source de l'épidémie n'est pas encore connue, mais la source de l'épidémie n'est pas encore connue.